Coucou les petits dos, comme prévu, je te parle de La Diseuse de Mort de Christelle Lacroze, édité chez Plume du Web. Un coup de cœur, vraiment. J'avais lu la quatrième de Cover, je me suis dit il me le faut, et j'avais pas la patience d'attendre Van Der Ghe pour l'avoir dans les mains, donc je l'ai pris en e-book pour le lire, et je l'ai dévoré en une après-midi. C'était vraiment... Je te lis pas la quatrième, je vais te faire un résumé à ma sauce, donc il s'agit de Dionne, qui est gardienne du cimetière de Montmartre, donc ça se passe dans le futur. Je crois pas qu'on ait une date... Non, c'est après la Troisième Guerre mondiale, avec l'apocalypse magique, donc ça a totalement redistribué les cartes en termes de gestion du sud et du nord de la France et des autres continents et pays. Et donc voilà, c'est vraiment basé sur la magie et les créatures surnaturelles, sauf que Dionne n'est pas une créature surnaturelle, c'est une humaine, qui défend son cimetière contre les pillieurs, et un jour elle va se retrouver en présence d'artefacts suite à un pillage, en sillonnant son cimetière avec sa chienne, et elle va se retrouver dotée de dons qui lui permettent de voir comment les personnes vont mourir quand ils la touchent. Alors voilà, du coup elle a deux amis, Astrid, qui est une vampire, et Maja, qui est une succube. Et donc Astrid va tout mettre en oeuvre, quête à forcer la main de son créateur, pour protéger Dionne, des loups-garous, renégats qui tentent de s'accaparer son don à travers elle. Comme je le disais, c'est une pépite, c'est un véritable coup de cœur, j'ai vraiment adoré l'histoire, la plume de l'auteur, ça se lit tout seul. Tu avances dans les pages et tu arrives à la moitié du livre, tu sais pas comment, parce que franchement, c'est vraiment d'une fluidité exceptionnelle, il y a des détails sans trop en faire non plus pour pas apesantir le récit. Non, franchement, c'est très bien mené, c'est très bien écrit, l'auteur sait ce qu'elle fait, il n'y a pas de soucis. J'ai bien aimé certains clins d'œil à des monuments, notamment Montmartre, qui n'est plus la butte comme on la connaissait, c'est devenu un quartier vraiment dangereux. Nous on la connaît, Bohème, etc. Là, c'est pas du tout la même chose. Et j'aime aussi beaucoup le clin d'œil qu'elle a fait, Christelle, à Notre-Dame de Paris. Elle parle du monument qui n'a jamais été reconstruit dans son histoire, et notamment avec les gargouilles. Je t'explique pas en détail le pourquoi du comment, mais j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil en particulier à ce monument. C'est touchant, j'ai trouvé ça touchant. Et donc, voilà, Dionne a un passé très particulier et compliqué, et c'est le pourquoi elle se retrouve gardienne du cimetière de Montmartre. On en apprend un petit peu, mais dès le début, on apprend pas mal de choses, mais j'en dis pas trop, parce que moi j'ai bien aimé le découvrir au fur et à mesure de l'histoire, et je voudrais te laisser la surprise également. Mais voilà, ça donne un fil rouge à sa façon de se comporter avec les gens, en règle générale, que ce soit les créatures ou les humains, et la façon dont elle est en perte de confiance vis-à-vis des autres, et dans sa façon de se protéger toujours. Donc voilà, j'ai bien aimé ce passif un peu difficile qui explique quand même énormément de choses sur le personnage. Et en règle générale, tous les personnages ont été très bien travaillés par l'auteur. Alors tu vois, ça reste un petit pavé quand même, il est pas immensément grand, mais il est pas petit non plus, 390 pages. Et pour autant, dans ces 390 pages, on a des descriptions, sans trop en faire, on a des personnages très bien travaillés, qu'on aime ou qu'on déteste, il n'y a pas de juste au milieu, et c'est vraiment hyper bien écrit, hyper bien fait. Ça permet aussi de s'identifier à pas mal de personnages, à s'y attacher ou à le détester, mais voilà, on a des sentiments forts tout du long, que ce soit pour l'histoire, les personnages, du suspense aussi, on ne sait pas trop à qui se fier par moments, on a tendance à douter de certaines personnes. Et ça, j'ai apprécié aussi parce que ça permet de garder un petit peu de suspense, d'intrigue, et ça devient compliqué de se faire surprendre à force de lire. Et là, c'est le cas, donc ça m'a agréablement surpris, j'ai beaucoup aimé ce challenge-là de découvrir qui était loyal ou pas. C'était vraiment une lecture plaisir qu'on ne peut pas classifier, en fait, c'est un peu de la dystopie, c'est pas mal de fantastique, il y a de la romance, c'est un ennemi to lovers, et ça j'adore, le fait de ne pas pouvoir mettre dans un tiroir, je kiffe, c'est vraiment la partie que je préfère quand je découvre une histoire, de me dire je ne sais pas du tout où classer, je kiffe. Et j'avais vu une chronique de Sarah Conte disant les créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir, et effectivement, moi j'ai été faire des recherches après sur internet, et j'aime bien me questionner comme ça tout au long de la lecture et aller faire des petites recherches pour voir quelle légende, d'où ça vient, etc. J'ai trouvé ça génial d'avoir la possibilité de me poser autant de questions sur les créatures dont elle parle dans son histoire, c'est top. Bon alors, cette couverture, voilà, un travail d'édition de malade, parce que ça représente totalement l'histoire de Dion, Dion est magnifique en plus sur cette cover. Et du coup, Dion est une humaine, c'est pas toute une créature surnaturelle, elle est tout ce qu'il y a de plus humaine, c'est juste une grosse badass, mais vraiment, elle est excellente, elle a un humour sarcastique, je kiffe, et elle devient de plus en plus forte au fur et à mesure de l'histoire, et la clan, quoi. Voilà, encore un vampire que je kiffe. Mais les vampires me font un petit peu défait, et la clan, j'aime beaucoup. En plus, leurs joues de verbale sont juste excellentes. Donc je me suis vraiment marrée par moments, j'ai flippé pour les personnages à d'autres, et j'ai été très émue aussi de certains passages, notamment quand on parle du passé de Dion, ou même du passé de la clan, ça explique beaucoup de choses, et voilà. J'ai bien aimé le personnage de Mensa, du coup, si l'auteur passe par là, et que toutefois, elle se dit, oh tiens, j'y retournerai bien dans l'univers de Dion et la clan, un petit tome sur le passé de Mensa, voilà. À tout hasard. Je jette ça là, à tout hasard, si jamais ça te dit, voilà. Après, quand j'ai rencontré Christelle, elle m'a dit qu'elle avait un autre roman. Alors c'est pas la suite ou un spin-off de celui-ci, mais c'est reste du même style. Du coup, je pense vraiment le lire, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié sa plume et sa fluidité, sa façon de raconter. J'ai été prise dans l'histoire tout de suite. C'est vraiment un très gros coup de cœur, je vous le conseille à 300%. Vous pouvez le trouver sur Amazon, en e-book et brochets, sur plume du web, forcément, en brochets, peut-être en e-book, je ne sais plus. Et sinon, si vous voulez dédicacer, j'imagine auprès de l'auteur qu'elle doit en avoir aussi des exemplaires dédicacés. Et en salon, effectivement, en plume du web, mais en salon, c'est encore plus sympa de rencontrer l'auteur in real life. Donc voilà, n'hésitez pas, il est vraiment super. Si vous l'avez lu ou que vous comptez le lire, n'hésitez pas à mettre les étoiles, les commentaires sur Amazon, booknote, Babelio, etc., etc. Moi, je vais y aller après avoir posté ma chronique, à l'éviter de me spoiler ma propre chronique, quoi que ça m'est déjà arrivé, mais voilà. Et donc, c'est La Diseuse de Mort, édité chez Plume du Web de Christelle Dacruz, une auteure que je vais suivre, parce que, ouais, un vrai coup de cœur, histoire et plume. Donc voilà. Je vous conseille. Lisez-le. J'ai craqué. Je suis fatiguée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao !